Bonjour, M. Mohamed Saïd Nouel, bonjour. Bonjour. Alors, protection des forêts contre les feux, des mesures et des dispositions de prévention sans prise, mais ces dispositions, M. Nouel, sont-elles suffisamment efficaces pour éviter que des milliers d'hectares soient ravagés par les feux ? 2014, c'est 39 000 hectares qui ont été incendies. Pour vous dire suffisamment efficace, c'est volontaire, bien sûr, face à ce fléau reculé, et transfrontalier, donc, pour rappel, il touche près de 350 millions d'hectares dans le monde chaque année. Au niveau, rien que du bassin méditerranéen, on enregistre près de 50 000 foyers d'incendie parcourant 600 000 hectares chaque année. Donc, dans la plupart des pays, notamment les pays de l'Afrique d'une, c'est-à-dire la Méditerranée sud, donc chaque année, des dispositifs sont mis en place, en fonction des particularités de chaque pays. En ce qui concerne l'Algérie, donc, la spécificité, c'est que nous avons un milieu rural où il y a beaucoup d'habitations. Près de 40% de la population algérienne vit en milieu rural, c'est-à-dire à l'intérieur, ou à proximité, donc, de ces massifs forestiers. Donc, il faut faire avec. Ils ont leur culture, ils ont leur bien, ils sont présents. Donc, c'est pour ça qu'en Algérie, la stratégie qui est adoptée déjà depuis plusieurs années, donc, elle est basée sur les mesures préventives, l'alerte, la surveillance, l'alerte rapide, et la première intervention rapide, avant que le feu ne devienne importante, tout en associant ces populations et dans les actions préventives, mais également dans les actions de lutte. Mais justement, M. Nouwenlo, pensez-vous pas aujourd'hui que les moyens déployés par l'Algérie sont relativement traditionnels ? On est toujours en train de déployer des camions de citerne et des postes de garde avancée. Est-ce qu'il ne faudrait pas moderniser les moyens de contrôle, de surveillance et de lutte contre les incendies ? Je vous ai dit que pour l'intervention, je pense que les moyens, peut-être spécifiques au niveau de l'administration des forêts, sont un peu insuffisants, mais je peux vous assurer que les moyens financiers sont mis en place. Vous allez voir que durant ces tout proches années, il y aura beaucoup de renforcement. Je pense que la même chose a été faite au niveau de la protection civile, mais il ne faut pas, quand on parle d'incendie, il ne faut pas le placer uniquement au niveau de la protection civile et les forêts. L'incendie, le feu de forêt est une affaire de tous. Quand il y a des incendies importants, quand il y a beaucoup d'incendies, c'est tous les moyens de l'État qui sont mobilisés. On avait dans beaucoup de cas, donc les moyens, notamment de la collectivité locale. Dans certains cas, on est obligé de faire appel à nos collègues de l'ANP, sinon on n'aurait pas mis fin à ces foyers d'incendies. Mais je dis bien, la population, l'homme, joue un rôle prépondérant par rapport à ces incendies. Mais justement, je voudrais vous reprendre sur ce que vous venez de déclarer à l'instant. Vous dites que beaucoup de choses seront faites aussi bien par la direction des forêts que la protection civile. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Noël, pour cette année, du moins ? Par exemple, nos amis de la protection civile sont en train de se préparer pour les prochaines années. Peut-être même cette année, il y aura peut-être un premier ici pour utiliser les moyens aériens. C'est-à-dire ? Vous savez qu'ils ont acquis des hélicoptères déjà, donc 6 ou 7. Ils sont en train d'entraîner les pilotes parce que ce n'est pas facile. C'est peut-être facile de piloter un avion ou un hélicoptère, mais ce n'est pas aussi facile d'intervenir parce que l'intervention se fait au rasemote. L'appareil est obligé de descendre jusqu'à même le sol et remonter. Donc je sais qu'ils sont en train de les entraîner depuis deux ans. Je pense que dans tous les deux prochaines années, c'est un dispositif qui sera renforcé par la voie. Ceci dit, je reviens encore à cette spécificité. Si on surveille bien, si on alerte rapidement et si on intervient rapidement, la première intervention, c'est du ressort de l'administration des forêts. Si on a les moyens pour intervenir rapidement, les feux ne prendront pas d'ampleur et donc ne feront pas beaucoup de dégâts. Et quand je dis intervention rapide, même les moyens aériens, les hélicoptères demain, quand ils vont être mis en œuvre, il vaut mieux les faire intervenir dans la première intervention avant que les feux ne deviennent importants. Et justement, par rapport à ces hélicoptères qui seront acquis par la protection civile, il y aura des pilotes femmes d'hélicoptères qui sont en train d'entraînement actuellement. Mais justement, par rapport à cette question, on parle d'hélicoptères, pourquoi pas de Canadair ? Bon, je vous dis, le Canadair, d'abord, nous n'avons pas suffisamment de plomb d'eau partout pour qu'il puisse prendre de l'eau rapidement et venir. Bon, au niveau des forêts du littoral, il y a la mer. Mais vous savez, quand on prend de l'eau de mer, on peut éteindre le feu, mais les conséquences, notamment pour le sel et les particules que l'eau de mer contient, peuvent être aussi néfastes que l'incendie pour l'espace naturel. Donc, moi, j'insiste sur la question pour l'Algérie. Je parle de l'Algérie. Au vu de sa spécificité, le meilleur moyen d'atténuer ces feux de forêt, c'est de renforcer le dispositif de première intervention et d'aller sur les feux avant qu'il devienne important. Nous avons vu en Europe toute la flotte des Canadair qui a été mobilisée en Grèce il y a quelques années. Ça n'a pas évité qu'il y ait 75 morts et qu'il y ait plus de 200 000 hectares de ravagés par le feu. Mais justement, vous parlez de la spécificité de l'Algérie. C'est des forêts en îlot, c'est ça, M. Nouël ? Non, en îlot, peut-être par rapport aux voies d'accès. Vous savez que la décennie noire que l'Algérie a traversée, maintenant, avec le rétablissement de la situation, nous sommes en train de reprendre, de réaménager les voies d'accès vers les forêts. Une forêt qui n'est pas accessible, ça devient un îlot. Comment vous allez éteindre un feu qui est loin et que... Bon, c'est pour ça que j'ai dit l'intervention des moyens aériens. La première intervention, rapide, est tout aussi importante. Quand vous me dites de Canada, je vais vous citer quelques exemples. En 2012, tous ces pays-là ont une flotte importante en Canada. Le Canada, 1 830 000 hectares parcourus par le feu. En 2012, les USA, 400 000 hectares. La Russie, plus de 500 000 hectares, 34 morts. Mais c'est des pays aussi, carrément, très grands, très vastes. L'Espagne n'est pas un pays vaste. 132 000 hectares. Le Portugal, 100 000 hectares et 14 mois. Tous ces pays-là ont une flotte importante en Canada. En 2012, ça n'a pas empêché de parcourir toutes ces superficies. Pourquoi ? Parce que les feux étaient devenus importants. Et que même avec la flotte, il n'était pas facile de venir à bout de ces foyers d'un sol. Mais vous me parlez aussi du Canada, des États-Unis et de la Russie. C'est des pays-continents, carrément. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il y a eu autant de difficultés. Mais vous parliez aussi de voies d'accès, M. Nouël. Pour pouvoir maîtriser le feu, une fois l'incendie déclenché, il faut des parcours, il faut des pistes. Le problème, chez nous, se situe à ce niveau-là. Qu'est-il fait aujourd'hui par la direction des forêts ? Nous avons un programme d'aménagement. Avant de parler de l'ouverture, nous avons des pistes qui existent, mais qui sont difficilement accessibles. Nous sommes en train de nous concentrer sur l'aménagement et l'entretien de ces voies d'accès pour permettre l'accès des moyens d'intervention. Partout ? Ça traverse toutes les forêts ? Non, nous devons donner la priorité. Vous savez que nous avons... Ce n'est pas toutes les huilets-hêtes. Les huilets-hêtes, ils sont identifiés. Là où il y a beaucoup d'incendies, ils sont 13 à 14 huilets-hêtes. C'est tout. Alors, les moyens qui seront déployés cette année, en nombre et en effectif ? Bon, les moyens en ce qui concerne l'administration des forêts, donc nous avons un peu plus de 400 postes de vigie qui emploient donc 1200 éléments. Nous avons également 550 ou 60, on va arrêter le chiffre après la commission de brigades mobiles de première intervention, donc qui vont sillonner, qui sont en forêt. Ça, c'est important. Nous avons plus de 2500 points d'eau en forêt qui sont prêts pour être utilisés, qui contiennent une moyenne de 50 m3 pour chaque point d'eau. Nous avons des camions également de ravitailleurs, mais également, ce qui est important, nous avons beaucoup de chantiers en forêt qui emploient plus de 20 000 ouvriers mobilisables à tout moment. Et il faut ajouter à cela, comme moyen complémentaire, les colonnes mobiles que nous collectons la protection civile vont mettre au niveau de ces foyers-là. Comme je le disais, la superficie forestière se situait dans les années 60 aux alentours de 3 millions d'hectares. Aujourd'hui, cette superficie a augmenté, elle est de 4,2 millions d'hectares, mais reboiser 1 million d'hectares en 50 ans, c'est quand même relativement faible comparativement à certains pays qui, carrément, en 50 ans, font pratiquement les 5 millions d'hectares. Faible, c'est relatif aussi, parce que nous sommes un pays, on rebosse dans la partie nord du pays esthépique. Nous avons 90% de notre territoire, c'est la partie désertique, c'est un écosystème naturel qui ne peut pas être boisé. Maintenant, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais il faut planter autre chose. Il y a des palmeries, on ne peut pas réussir comme ça. Il pourrait y avoir de l'arganier. Oui, l'arganier donnera mieux, plus haut, encore. On a essayé. Mais je vous dirais, rectifier encore, il faut dire qu'avant l'occupation française, l'Argérie avait 5 millions d'hectares. Bienvenons. Après l'occupation, à l'indépendance, il ne restait que 3 millions, dans 2 millions, c'était des vestiges. Non, dans 2 millions, c'était des vestiges de forêt, plutôt. Parmi les premières actions entreprises par les pouvoirs publics à l'époque, au plus haut niveau, c'était le lancement des chantiers populaires de reboisement. Donc cet intérêt, cette conscience des autorités déjà à l'époque de lancer ce genre de chantier. Les efforts, on a l'exemple du barrage vert, à l'Iséadjifa, vous voyez à vue d'oeil, des forêts qui ont été constituées sur ces espaces-là, où l'enjeu de la lutte contre la désification se joue le plus. Nous sommes à un rythme de 55 000 à 60 000 hectares de plantation annuellement. Donc c'est un rythme qui peut être augmenté à l'avenir, bien sûr, mais il faut savoir où planter et quoi planter. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que ce patrimoine forestier a subi beaucoup d'agressions aujourd'hui, puisque certains détournent ces espaces pour en faire des espaces de construction ? Dans le domaine forestier, je vous assure que les textes qui sont mis en place, et les instructions, notamment l'instruction 02 de M. le Premier ministre, qui ont tranché cette question-là, il n'est pas question d'aller construire en forêt. Ma question ? En forêt, non. C'est interdit par la loi et par l'instruction de M. le Premier ministre. Pourtant, au niveau d'Alger, du côté du 5 juillet, on a tenté de détourner un petit espace vert pour en faire un hôtel. On n'a pas détourné jusqu'à maintenant. Les espaces à Alger sont bien protégés. Vous êtes en conflit ? Non, on n'est pas en conflit avec personne. Nous, on est là pour appliquer la réglementation. On a dit que cette forêt, nous, on n'autorise pas la coupe d'arbres. Donc, c'est tout. Il n'y a rien jusqu'à maintenant. Ceci dit, il y a certains espaces pour ici... Mais il y a des tentatives, parfois. Oui, les tentatives, ils vont y en avoir tout le temps. Il y a certains espaces qui relèvent du domaine forestier national, mais qui n'ont pas d'intérêt sylvatique. C'est rocailleux, il n'y a pas de végétation. Là, nous aussi, on essaie par la voie réglementaire de trouver des solutions pour qu'ils puissent bénéficier. Il ne faut pas qu'on soit extrémistes aussi. Nous, on protège là où il y a la forêt, qui protège le sol, qui joue un rôle donc prépondérant. Par contre, beaucoup de terrains qui ne relèvent pas du domaine forestier, qui sont, par arrêté de M. Liouali, intégrés comme terrains à vocation forestière pour décider à être plantés. Mais arrachez un arbre, est-ce que c'est autorisé aujourd'hui de par la réglementation en vigueur, M. Nouvelle ? Il est soumis à autorisation, un arbre, même si c'est dans votre jardin. Même dans un milieu urbain. Même dans un... Il est soumis à autorisation. C'est le président d'APC qui autorise, après avis, donc de l'administration des forêts. Mais est-ce que les APC demandent l'autorisation de la direction des forêts ? Absolument, absolument. Dans tous les cas ? Pratiquement, dans la majorité des cas, ils demandent. Des fois, quand on voit que cet arbre d'eucalyptus, par exemple, qui gêne une cité, ou qui peut poser un arbre, qui peut... Il devient un risque d'accident. C'est normal qu'on autorise... Mais on exige toujours le remplacement par d'autres arbres. Pourtant, au niveau du Krimbel-Khassam, en face des beaux-arts, un arbre centenaire a été arrangé sans scrupule aucun. S'il a été arraché, ça veut dire qu'il y a eu une autorisation. Ça veut dire que c'est un arbre qui pose un problème. Il ne posait aucun problème. On verra. Alors, comment se déroule le reboisement pour vous, aujourd'hui, M. Nouël ? Est-ce qu'il s'agit de planter un arbre de 3 cm et de l'abandonner par la suite ? Ou il y a un entretien qui se fait sur 3 ans pour lui permettre, justement, de grandir ? Parce que souvent, on les plante et on les arrache. On reboise avec des espèces. La logique, vous voudriez que l'arbre qu'on plante, qu'il soit élevé le moins possible de temps, il passe le moins possible de temps en pépinière. Le forestier, c'est 9 mois. Donc, c'est un petit arbre. Parce que si on le laisse... plus en pépinière, il s'accommente donc de conditions plus favorables et quand vous l'amenez sur le terrain, il ne pourra pas résister. Donc, plus il est petit, on le prend sur le terrain, plus il a une chance de réussir. Bien sûr que tout reboisement est accompagné au bout de 2 ans après par l'entreprise, par des actions d'entretien, de bainage, d'arrosage d'appoints. Une fois que l'entreprise se retire, c'est l'administration des forêts qui prend en charge. Et là, je salue nos amis de l'action sociale. Nous avons un programme important dans le cadre du Tupimo pour aller sur ces reboisements et les entretenir. Mais est-ce qu'il y a un organisme qui devrait s'occuper de cela ? Est-ce qu'on devrait penser à créer un organisme pour cela, M. Nouen ? Nous avons l'entreprise algérienne du Général qui a été créée sur l'entreprise publique et avec laquelle nous avons un contrat programme au titre 2010-2014 qui est en voie de finalisation et avec laquelle on pourra éventuellement dans les années à venir faire d'autres contrats programmes de gré à gré conformément à l'argumentation en vigueur notamment pour les opérations spécifiques. Par exemple, ils ont en charge d'exploitation du Liège. On ne peut pas la confier à des prévus comme ça. Le Liège, c'est cette entreprise publique qui est chargée chaque année par convention pour exploiter le Liège. Mais que pour le remboursement, quels sont aujourd'hui vos objectifs, M. Nouvelle, quand on sait que l'arbre aussi a une portée économique. Vous avez abordé la question du Liège. Moi, je peux parler aussi de l'arganier. Oui, l'arganier, c'est un arbre, je peux dire, fruitier. Il donne un fruit, un produit prisé. Pour les produits de cosmétiques, pour les laboratoires étrangers, même sanitaires, pour la consommation. Pour les Marocains, il est en train de faire vivre les zones rurales. L'air, c'est la région de Tindouf. Mais le prolongement sur le territoire marocain, on est en face de l'Atlantique. Donc, les conditions sont meilleures. Mais chez nous, des essais ont été faits à Mostagana, ont été faits à Clemsen, dans plusieurs... Là où ça a été fait, ça a donné des résultats. Donc, nous avons installé une pépinière au niveau de Tindouf. Nous allons, avec l'entreprise l'EAGR publique qui relève du secteur, ils ont 59 pépinières. Nous allons spécialiser une ou deux dans la zone stépique particulièrement pour la production de ce type de blanc et encourager ceux qui veulent planter, on ira jusqu'à leur donner gratuitement des blancs. Pour développer un peu l'activité au niveau des zones rurales. L'activité, absolument. Et pour le liège et l'alpha ? Bon, le liège, il est... On exporte le liège. On exporte... Pas le liège, mais on exporte le produit transformé du liège. Donc, c'est le transformé. On a suffisamment d'usines en Algérie, publiques et privées, pour absorber la totalité de la... On est entre 60 et 70 000 cantos par an. Et si vous permettez, puisqu'on parle d'incendie, j'aimerais quand même revenir à l'homme, qui est un facteur déterminant dans la prévention et la lutte contre les incendies pour le cas spécifique de l'Algérie. Je vous informe que, durant ces dernières années, le ministère de l'Agriculture a vu ses attributions élargées au développement rural. Ce n'est pas pour rien. Donc, un programme important de développement rural, managé par le ministère de l'Agriculture, qui l'a chargé la direction générale des forêts, parce qu'elle est présente sur ses territoires ruraux, c'est la seule institution publique qui est présente structurellement au-delà des communes. Et nous avons, depuis 2009, depuis le lancement de cette politique, lancé quand même plus de 10 000 projets qui ont profité à plus de 1 million de ménages ruraux, donc 7 millions d'habitants. Ils ont touché 1 400 communes, 10 000 localités, et ça a touché des activités d'élevage, de vergers arboricoles, de désenclavement, mobilisation de ressources et de son eau, qui visent essentiellement à améliorer les conditions de vie et de revenu de ces populations et par conséquent, atténuer la pression et les ressources naturelles dont la forêt est une composante essentielle. Mais justement, cette politique de renouveau rural mise en place depuis pratiquement 2009-4 a permis la création de pas moins de 10 000 activités. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle a permis essentiellement aussi la fixation des populations qui ont subi les affres du terrorisme qui ont dû immigrer vers d'autres localités du territoire, c'est-à-dire le nord du pays ? Absolument. Les statistiques de l'ONS le montrent d'ailleurs. Vous avez des statistiques et des chiffres ? Je ne les ai pas ici, mais depuis 2010, il est avéré qu'il y a un retour vers le rural. l'exode rural, c'est inversé. On le voit. Quand vous êtes en avion, jetez un coup d'un, vous voyez le nombre d'habitations qui est en milieu rural, le nombre de villages qui ont repris, beaucoup de retours. Nos villes sont saturées, il n'y a rien à espérer en ville maintenant. L'avenir est dans le milieu rural, ça tout le monde le sait. Le sud, les hauts plateaux, même les zones de montagne. C'est avéré maintenant que dans ce milieu-là, les potentialités sont importantes et qu'il suffit de les valoriser de manière organisée en concourant à une meilleure gestion des ressources naturelles. Mais les potentialités sont énormes et aussi un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu également. Absolument. M. Nouel-Sézard aussi, la difficulté à laquelle on risquerait d'être confronté, l'Algérie, puisque nous avons seulement 4% du territoire qui est occupé. Absolument. Et l'un des objets qui était fondamental autour de la politique de l'Union européenne, c'est de réoccuper ces territoires ruraux qui ont une grosse potentialité, de le réoccuper par la population, c'est desserrer l'État autour des villes et en même temps, avec une plus-value, donc permettre à ces populations de vivre plus décemment avec des conditions de vie nettement améliorées. Mais qu'est-ce qui est fait justement pour améliorer ces conditions de vie ? Je vous dis que d'importants... Concrètement, et franchement, M. Nouel-Sézard concrètement et franchement, d'importants programmes ont été mis en œuvre durant ces dernières années. C'est-à-dire ? En termes clairs ? En termes clairs. Je peux vous donner des chiffres. Je peux vous donner des chiffres. Donc, il y a eu la plantation forestière sur 223 000 hectares, la création d'actifs par l'installation de vergers arboricoles sur 127 000 hectares, donc 85 000 hectares en olivier, et plantation pastorale sur 95 000 hectares, la mise en défense pastorale sur près de 3 millions d'hectares en zones typiques, c'est pour régénérer les parcours au profit donc des pasteurs. Pour l'élevage ? Oui. Nous avons donc également les unités d'élevage, donc on peut aller avec l'argent qu'on a maintenant au niveau de la direction générale des forêts. D'ici la fin de l'année, on va atteindre les 100 000 unités d'élevage. Au niveau de ces zones, on est à peu près à 30 000 maintenant. Un important programme également de mobilisation de ressources en eau, donc la construite 3 300 unités de points d'eau, 168 000 mètres linéaires de pluie et forage, 480 kilomètres de canaux d'irrigation, tout ça, c'est au profit des populations. La contribution à l'amener d'énergie par la distribution de kits solaires, donc on est 4 700 unités dans les zones isolées du sud, 18 000 kilomètres de piste rurale pour des oncles lavées, 300 000 hectares de traitement phytosanitaire et sylvicoles, et j'ai pris de 400 000 équivalents d'emplois durant ces années créées. Combien d'emplois ? Près de 400 000 équivalents d'emplois dont une bonne partie c'est les porteurs de projets. Alors vous avez parlé de financement, vous disposez de quel montant actuellement au niveau de votre direction M. Noël pour mener à bien tous ces projets ? Moi j'ai posé. A qui profite-t-il à ce qu'il y a une transparence dans l'attribution de ces projets de telle sorte ? Est-ce qu'ils profitent à tous ? Ils profitent aux populations. rurales. Ça je vous le dis, le dispositif mis en place à travers les APC et profitent aux populations rurales et nous avons près de 160 milliards de dinars qui ont été mis dans le cadre de ces projets de développement rurale. Uniquement pour le secteur de l'agriculture. Donc si j'ajoute les autres secteurs, ça va dépasser les 1 000 milliards. M. Mohamed Serré-Nouel, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. 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 Merci.